Comme tu dois déjà le savoir, j'ai une agence d'automatisation et d'intelligence artificielle et aujourd'hui j'ai envie de contrer ou de même détruire une objection que j'ai entendue plusieurs fois par des prospects, que j'ai au téléphone, par mail ou même des gens qui n'ont pas réellement la connaissance de cause. Aujourd'hui je vais contrer cette objection de SEO après l'introduction. Donc aujourd'hui j'ai souvent eu cette objection, oui mais vous savez monsieur, nous on n'a pas envie de mettre de l'intelligence artificielle dans nos sites, que ce soit e-commerce ou vitrine ou site vitrine de prestation de services, site vitrine ultra simple. Pourquoi ? Parce qu'on a peur de prendre des pénalités avec Google. Aujourd'hui je vais contrer cette objection sur deux sites que j'ai lancé il y a plus de 6 mois concrètement. Donc il y en a un que j'ai lancé il y a 3 mois réellement dans la Search Console parce que j'ai des réelles compétences en SEO aussi et en automatisation, ce qui me permet de pouvoir automatiser des pages, donc vraiment à foison, ça peut être 100 ou 1000 par jour, ça peut être des articles de blog, etc. Donc c'est de la prestation de services aussi qu'on propose dans notre agence pour les personnes qui veulent booster leur SEO. Aujourd'hui je vais vous montrer les statistiques clés ces 12 derniers mois sur deux sites à mois, donc un vitrine et un e-commerce et je vous dis carrément complètement, vous pouvez même aller vérifier les sources, tout est rédigé par IA, il y a des petits par exemple dans les paragraphes, ça commence par en somme, etc. Mais les gens disent oui mais tu sais ton article il n'est pas extrêmement bon. Je vous garantis que je pense que ces statistiques là sur les 12 derniers mois sur ce site qui est vitrine, ce n'est pas un site e-commerce. Donc les sites vitrine c'est plus compliqué à propulser car il n'y a pas de produit, on ne peut pas les intégrer directement dans Google Shopping, on ne peut pas les optimiser, etc. Donc c'est différent. Là je te montre directement les 12 derniers mois, regarde, on va dire 63 000 impressions, donc j'ai fait 63 000 apparitions sur Google suivant des mots-clés. Donc chat GPT français, chat GPT statut, cactus AI, donc certaines AI, etc. Je vais peut-être me mettre en plus petit, hop, voilà. Chat GPT français, tom AI, etc. Voilà, ça fait des clics, on peut voir qu'il y a certains clics, certaines impressions, certaines d'un peu moins, je peux classer comme ça. Je peux voir donc les pays, etc. France, Belgique, Canada, Suisse, ça a bien fonctionné. Et il y a eu 1950, donc pratiquement 2000 clics. 2000 clics gratuitement. J'ai ni, j'ai ni. Alors ça c'est important à préciser. Je n'ai pas fait de backlink, donc pas de lien externe. Je n'ai pas acheté des liens si vous voulez chez d'autres prestataires de services qui proposent l'achat, ou tu achètes un lien si tu veux. Et il y a un site par exemple, le site A qui va pointer vers mon site. Il va pointer vers mon site, il va faire un article de blog. Tu connais le site Productive Boost, voilà, ils font de l'automatisation, l'intelligence artificielle. J'ai fait zéro backlink. C'est vraiment du full traffic et de l'intégration search console. Donc c'est du SEO pur et dur. Aucun SEA, donc pas de publicité. Je n'aime aucune ad, c'est vraiment zéro. Et aucun backlink. Donc uniquement du maillage interne. Et encore le maillage interne, je l'ai vraiment bousillé. J'ai vraiment fait des tests un peu ultimes. Maintenant, je fais des vraies stratégies de maillage interne complètes avec vraiment un cocon sémantique. Donc ça, c'est le premier site. Donc comme tu peux le voir, je te montre les statistiques. Productive Boost, on va aller un petit peu dessus. C'est un site où du coup, je fais une redirection vers les formations que je propose en IA et en automatisation, tout simplement. Et bon, la personne lambda, elle, ce qu'elle va voir, c'est un site simple. Elle va se dire, ok, cool, etc. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que dans la partie blog, ça bourrine. Dans la partie blog, chaque jour, regardez, 18 février, on est le 19 aujourd'hui. Bon, hier, il y en a eu deux. Et tous les jours, tous les jours, tous les jours, il y a des blogs. Bon, il y a certains blogs, certaines images, il y a des fois des duplications. Ça peut arriver. Celui-ci, je ne vous le cache pas que je le laisse un petit peu en manuel. Là, c'est pareil. J'avais mis des scripts en Python qui me permettaient de récupérer les transcripts de vidéos YouTube pour directement après les publier. Donc, ça, c'est pareil. Ça peut être de l'automatisation en code. Ça, c'est des choses qu'on peut proposer éventuellement. Donc, voilà. Je vais te montrer directement quelque chose. C'est que si tu fais site 2.productiveboost.com, donc tu fais site 2. et tu mets ton nom de domaine, là, tu vas avoir toutes les pages qui vont être référencées de ton site et pas d'autres sites. Donc là, comme tu peux le voir, je vais descendre et regarde toutes les pages qui sont indexées. Ce n'est pas un jeu. L'IA, ça fonctionne bien. L'IA, ça indexe bien les pages. Quand on gère bien et quand on maîtrise. Donc, l'IA plus l'automatisation, je te laisse juste imaginer si toi, ton site, tu n'as pas du tout de trafic. Donc après, je vais t'expliquer concrètement. Ça peut vraiment marcher pour tout le monde, même pour des business locaux, plombiers, etc. D'ailleurs, on a eu, on a des études de cas de clients. On avait un client qui était chauffagiste et on en avait un autre qui était dans les installations de fenêtres vers Marseille. Et en gros, on leur a créé des pages massivement. Donc par exemple, si demain toi, tu as un business local, par exemple, tu es, je ne sais pas moi, tu es plombier sur Paris. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des pages plombier A et on va prendre toutes les villes aux alentours. Les villes et les villages, mais tout, 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 on va tout prendre. On va créer des pages massivement dans notre système qu'on peut développer pour toi éventuellement. Et tu vas générer du trafic. Donc si toi, tu es à Paris et que tu interviens, je ne sais pas, dans 19 villes aux alentours, tu me précises ça, on met en place le système, on génère ces pages-là et après ensuite, tu vas générer du trafic. Bon après, voilà, il faut le faire efficacement avec une vraie stratégie de maillage interne. Là, j'utilise les termes SEO parce que moi, je suis un fan de SEO et j'aime bien optimiser les choses. J'aime bien quand c'est du vrai trafic et pas forcément obligé de payer de la publicité et quand c'est du long terme. Et quand je vais dans images, comme tu peux le voir, regarde, donc toujours avec site 2.1 Productive Boost, je ne te mens pas, c'est en direct. Regarde bien, toutes ces images-là, c'est des images, la plupart, il y a. Bon, celle-ci, non, je les avais faits sur Photoshop à l'époque. Celle-ci, c'est il y a, c'est du mid-journée, celle-ci, c'était du mid-journée V4. Celle-ci, c'est il y a, il y a, il y a, mais ça, c'est référencé. Ça, c'est référencé, c'est des images jolies. Bon, ça, c'était vraiment au début. Je me dis, moi, je suis vraiment un précurseur. Janvier 2023, je commençais déjà à générer des images avec des générateurs de blog. Et comme je vous le dis, encore aujourd'hui, ils sont référencés. Tu vois, cette bière, elle est unique. Tu la verras nulle part, tout simplement, car elle a été générée premièrement, la première fois sur mon site, car c'est du mid-journée que j'avais mis dans mon générateur. Pareil, toutes les images. Là, il y a même une photo de moi, tu vois. On retrouve une photo de moi que j'avais mis à une époque, des petites vidéos miniatures de YouTube, des photos. On a des captures d'écran de mid-journée. On a même des captures d'écran que j'avais mis intra-blog. Donc, pour montrer, ça, c'était sur Tom AI, sur Tom, comment on crée directement un nouveau, comment ça s'appelle, un nouveau diaporama. Voilà. Maintenant, je vais te montrer le deuxième site. Donc, moi, j'ai commencé par le plus petit pour finir avec le plus gros. Donc, ça, c'est un site, on est bien d'accord, Producty Boost, c'est un site, c'est pas un site e-commerce, il n'y a pas de produits à vendre, etc. Si on clique sur « Je mets forme », ça redirige directement vers Furibiz, qui est la nouvelle plateforme de formation en IA et automatisation. Donc, ça, on est OK, je peux l'enlever. Je peux cliquer « Quitter ». Maintenant, je te montre le numéro 2. Ça, c'est e-commerce. Ça, c'est e-commerce pour une de mes boutiques e-commerce que j'ai mis en place sur le marché américain. Donc, il est vraiment référencé sur le marché US. Et là, regarde, les 12 derniers mois, on est à 291 000 impressions. Impressions, pratiquement 300 000 impressions, pratiquement 2 000 clics sur des produits e-commerce. Donc, là, n'importe quelle personne qui a cliqué ici, techniquement, elle va avoir des produits de ma boutique e-commerce. Donc, si ces 2 000 personnes intéressées cliquent sur n'importe quelle de mes pages, n'importe laquelle, elle va être redirigée sur un de mes produits ou mes produits. Donc, je vais aller, je vais te montrer sur la page d'accueil. C'est une ancienne boutique que j'ai mis en délégation. Donc, c'est des designs pour Twitch, en fait. C'est des designs pour les streamers des emoticons, des emojis, des mini-logos que les gens peuvent acheter à un prix. Et on l'a référencé, du coup, sur le marché US en principal. Ça a bien fonctionné. Et en fait, bon, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils voient ? C'est pour ça, en fait, les blogs, c'est quelque chose d'extrêmement sous-estimé. Et il y a des gens encore aujourd'hui, en 2024, qui me disent, mais oui, mais les blogs, ça ne sert à rien. Et ça, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas réellement compris la puissance des blogs et des pages. Je peux vous dire, ici, quelqu'un, il ne voit pas blog, il se dit, bon, il n'a pas trop de blog. Alors qu'en fait, tout se passe en bas. Si on va dans blog, ici, je vous garantis qu'ici, ça bombarde. Ici, ça bombarde. Il y a des scripts de scrapping, il y a du scrapping, il y a du spinning, il y a de la génération directement IA, il y a du streamer accessoriste, il y a vraiment tout. J'ai vraiment mis pas mal de systèmes en place. Et tout ça, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et dans la search console, vous voyez, celle-ci, par exemple, c'est une image IA. Bon, pour les gamers, je peux vous garantir que ça va quand même, c'est propre. C'est du, celle-ci, c'est du Dali 3. Et bon, on ne va pas se cacher que, bon, il y a quelques petits défauts, mais franchement, à première vue, c'est assez exceptionnel comme image. C'est assez attractif, on va dire. Donc, c'est très qualitatif. Et puis, l'article est vraiment qualitatif. L'article est structuré, il y a des listes à puces. Bon, celui-ci, il est vraiment basique. Mais d'ailleurs, je ne vous ai même pas montré un des articles de Productive Boost. On va regarder. Je vais directement te montrer ça. On va aller tout en haut. C'était sur le blog, tout en haut. Je ne sais pas, je vais aller sur n'importe lequel qui a été fait par IA à 100%. Par exemple, celle-ci, comprendre l'outbound marketing, guide complet pour maîtriser cette stratégie. Là, on a un sommaire. Là, la personne, si elle veut voir la partie 1.3, elle clique, elle atterrira. Mais regarde bien comment c'est structuré. Donc là, on a des mots-clés en gras. On a des titres H2. On a des listes à puces pour pouvoir structurer la lecture pour que le visiteur passe une lecture agréable. Ici, on a un plugin. Bon, ça, c'est du WordPress. Tac, 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 tac. Ça descend toujours. Une deuxième image intra-blog. Ça peut être personnalisé. On peut même en mettre 4, 5. Ça va dépendre de la longueur d'article que les gens veulent, que nos clients veulent. Et un lien de maillage interne qui redirige vers, du coup, Productive Boost, vers la page d'accueil. Donc ça, tout ça, c'est automatique. C'est un générateur qu'on a mis en place, personnalisé. On peut créer tout type de générateur. Hep, hep, hep. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site furybiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Bien sûr. Et pour cela, si vous avez envie, si vous avez une entreprise et que vous voulez développer votre trafic naturellement sans payer des agences de publicité qui vous facturent 3, 4, 5 000 euros et que vous n'avez aucun résultat, je vous invite à cliquer sur le tout premier lien de la description pour prendre rendez-vous avec moi et on pourra voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour vous pour vous mettre un générateur en place et un système qui va vous générer du trafic comme celui-ci, que vous soyez en e-commerce ou en site vitrine ou même en prestation de service locale, bien sûr. Même si vous n'avez pas de site, on peut vous créer un site éventuellement parce que j'ai des compétitions, des compétences d'édition de site. Donc, je peux éventuellement créer un site WordPress ou Shopify et WordPress WooCommerce aussi, même si vous voulez du WordPress WooCommerce directement en prestation, en vente de produits digitaux, vente de produits physiques, c'est pareil. Donc là, regardez bien, 291 000, 2 000 clics. On a tous les mots-clés. Bon là, vous voyez celle-ci, 27 000 juste sur un mot-clé. Ça, c'était pas mal. C'était une stratégie qui était intéressante. Position moyenne 14. Donc, ça commence à être intéressant parce que c'est des mots-clés qui sont vraiment compétitifs. 14, c'est pas mal du tout. Bon après, voilà, position moyenne, c'est vrai que ça fluctue énormément. Mais on stabilise quand même. Quand on regarde la courbe, elle stabilise. Là, regardez, c'était en 0,7 2023. C'était il n'y a pas très longtemps. C'était il n'y a même pas 6, 7 mois concrètement, enfin à l'heure actuelle où cette vidéo est tournée. Donc, la stratégie fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir. Les articles de blog sont générés automatiquement. Je n'ai rien à faire. Je peux faire vraiment ce que je veux. Ça se génère. Et après, les gens, hop, ils vont cliquer. Donc là, vous voyez, si on va sur cet article-là, par exemple, normalement, si tout s'est bien passé, voilà, il y a un lien de maillage interne qui a été fait automatiquement. Donc là, on clique ici. Boum, on atterrit sur la page d'accueil. Ça, c'est pareil. C'est du HTML que j'ai intégré. C'est une image automatique que j'ai hébergée. Bon bref, je ne vais pas vous expliquer toute la technique. Il y en a qui vont vraiment rien comprendre. Mais concrètement, une personne, qu'elle peut cliquer ici, boum, elle atterrit sur les autres articles de blog. Ça me fait un deuxième lien de maillage interne. Donc, il y a tout type d'article ici. Donc voilà. Donc ça, c'est concrètement pour vous montrer que l'IA n'est pas morte. L'IA fonctionne. C'est concrètement, pour utiliser le bon mot, c'est de la connerie quand on vous dit oui, mais on va prendre des pénalités, etc. Non. Google, eux, ce qu'ils veulent, c'est juste de la qualité. Comment dire ? Un contenu qui va répondre à une question, à un besoin d'un prospect ou d'un utilisateur, tout simplement. Si votre article n'est pas bon et que vos 99 autres articles sont bons, celui qui n'est pas bon, ce n'est pas grave. Il va juste être désindexé ou pas indexé. Vous n'allez pas prendre des pénalités. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc concrètement, aucun backlink. C'est ça aussi, je veux le préciser. Aucun backlink sur ce site. Il n'y a que des backlinks que j'ai fait dans mon propre réseau de site, dans mes propres PBN. Aucune publicité ads, mais vraiment zéro. Je vous laisse imaginer, si vous avez des compétences en ads et que vous voulez combiner ça avec du trafic naturel et de la génération automatique d'articles de blog ultra qualitatives, c'est extrêmement puissant. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire site 2 points et je vais regarder ce site-là. Donc ce site-là, il est un peu plus ancien que celui que je vous ai montré, Productive Boost récemment. Je peux vous garantir que celui-là, le nombre de pages indexées, donc en fait, je n'ai même pas besoin de faire ça. Je peux aller ici, regardez bien. 5 770 dans l'index. 5 770. Uniquement sur ce site, j'ai 5 770 pages qui sont référencées sur Google. Donc c'est extrêmement puissant, vraiment. Donc dans la SERP, dans Google, là je peux descendre, il ne va y en avoir 5 000 uniquement sur mon site. On peut cliquer sur n'importe lequel, on va atterrir sur un article, vous voyez, c'est ce qui se référence, ou un produit, ou n'importe quel. Par exemple, je vais vous montrer un produit, on va voir un produit, s'il y en a un, voilà. Par exemple, là on arrive sur un produit, très bien, on peut voir directement et on peut très bien atterrir aussi sur un article de blog. Par exemple, aléatoirement, ici, boum, on arrive sur un article de blog. Bon, c'est vraiment accès jeux vidéo. Là, j'avais mis une image intra-page et là, il y a deux publicités. Voilà, donc on peut tout personnaliser. Et dans les images, c'est extrêmement puissant, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est qu'on est toujours sur site 2.1 Streamers Visual. Donc ça, c'est toujours la même boutique. Et dans cette boutique-là, j'avais fait pas mal d'images vraiment uniques. Toutes les images sont uniques. Ça, j'avais même fait un shooting photo sur un Stream Deck, parce qu'on vendait des espèces de packs de design pour que les gens puissent personnaliser leur Stream Deck. C'est un petit tools de tech comme ça pour pouvoir gagner en productivité. Et du coup, vous voyez, ça s'est bien indexé. Ça s'est même indexé tout en haut. Et regardez-moi ça, les images, ça c'est du Dali 3. Il y a du Dali 3, il y a du mid-journée. Ça, c'est du mid-journée. C'était les toutes premières images de mid-journée. Je faisais des printes au tout début. Et là, mid-journée, c'est sorti il y a un an. Donc voilà, vous voyez, là, c'est du Dali 3. Celle-ci, je ne savais même pas qu'elle existait. Vous voyez, je découvre en direct. Je découvre tout comme vous. Je ne savais même pas qu'il y avait ça tellement. Donc il y a de l'IA. Il n'y a pas que de l'IA. Là, ça par exemple, c'était des templates Photoshop qu'on avait fait avec mon équipe. Donc concrètement, regardez le nombre d'images qui sont référencées. Tout est bien optimisé. Il y a les alt text. En termes de SEO, j'ai quand même pas mal de compétences. J'ai monté pas mal de boutiques e-commerce, pas mal de sites vitrines. J'ai fait toutes les erreurs possibles en SEO pratiquement jusqu'au PBN, jusqu'au réseau de site complet. Et là, à l'heure actuelle, je me développe. Donc voilà, comme vous voyez, ça référence bien. On a des belles images et ça fonctionne très bien. Concrètement, je ne vais pas vous dire, oui, moi, je suis bon, SEO, je suis X personne. Je vous montre les résultats concrètement. Aucun backlink, aucune publicité. Les trois derniers mois, voilà, 145 000. Est-ce qu'en trois mois, vous voulez, sans payer de publicité, sans rien, avoir 1070 personnes ? Et encore, c'est le strict minimum sur votre site web. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent ça. Et surtout, si vous êtes dans un marché concurrentiel. Et surtout, surtout, surtout pour les business locaux. Par exemple, si je tape Plombier Toulouse, là, comme vous le savez, en mars 2024, Google, ça va totalement changer tout ce qui est Google My Business. On risque d'avoir une suppression ou un gros changement par rapport à ça. Donc, ceux qui vont en pâtir concrètement, c'est les business locaux qui se reposent sur des 502 avis, sur des 148 avis, sur des 200 avis, qui sont réellement une autorité sur Google. Ces business-là vont être, du coup, directement impactés. Et ces business-là, ce que je leur recommande concrètement, c'est de venir nous contacter. Et concrètement, si vous voyez cette vidéo et que vous avez un business locaux avec des avis et que vous générez du trafic grâce à Google My Business, ne perdez pas de temps. Contactez-moi. Premier lien dans la description. On vous met une stratégie en place. Le premier sur Toulouse qui nous contactera pour mettre en place cette stratégie va anéantir sur une base de 6 à 9 mois tous ses autres concurrents avec du trafic. Ce qui veut dire qu'il va générer beaucoup plus de leads, de clients. Et si vous avez besoin de clients, je pense que tout le monde a besoin de clients. La plupart des gens ont besoin de clients. C'est réellement obligatoire de passer par là. Donc voilà, c'était ma idée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en commentaire. Si vous avez des compétences en SEO, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je vous démystifie aujourd'hui concrètement. En un an, j'ai mis cette stratégie en place et ça se référence bien. Quand c'est optimisé avec les alt text, avec tous les éléments, sans backlink, ça se référence. Et voilà, il n'y a pas d'autres mots concrètement. Je suis juste content de vous faire cette vidéo parce qu'elle est extrêmement qualitative de mon point de vue et d'un point de vue SEO. On va aussi à très vite. C'était Maïdé. J'appuie sur le bouton.